La victoire de Benyamin Netanyahou est un signal positif pour la paix. Voici ce qu'a déclaré le président des Etats-Unis suite aux élections législatives israéliennes. Je tiens à féliciter Bibi Netanyahou. On dirait qu'il a gagné cette élection. Il est peut-être un peu tôt, mais j'entends dire que c'est lui qui a gagné, qu'il a gagné avec beaucoup d'avance. C'est un excellent allié, c'est aussi un ami, je voudrais le féliciter. C'était une élection bien disputée, je peux vous le dire, mais il semble que Bibi ait gagné cette élection. Autre dirigeant a félicité Benyamin Netanyahou, le chancelier autrichien. Sébastien Kurz adresse un tweet élogieux au Premier ministre israélien. Les résultats officiels doivent encore être publiés, mais une chose est claire, vous avez, une nouvelle fois, recueilli la confiance du peuple d'Israël avec des nombres records. Félicitations au Premier ministre Netanyahou pour l'excellent résultat aux élections nationales d'hier. Sébastien Kurz gouverne l'Autriche depuis fin 2017, en coalition avec le parti d'extrême droite FPO, une formation créée par d'anciens nazis et dont les dirigeants sont boycottés par Israël. En juin 2018, le chancelier autrichien s'est rendu en Israël pour une visite d'État, où il a chaleureusement été accueilli par Benyamin Netanyahou. Rejoignant le chancelier autrichien, le Premier ministre indien est le deuxième dirigeant à féliciter son homologue israélien pour sa victoire aux élections. Dans un tweet rédigé en hébreu, Narendra Modi espère que cette victoire permettra aux deux pays de consolider leurs relations. Mon cher ami Bibi, félicitations, vous êtes un véritable ami de l'Inde et je souhaite continuer à travailler avec vous pour faire avancer notre partenariat. L'Inde et Israël entretiennent des relations solides. En juin 2017, Narendra Modi était le premier chef du gouvernement de son pays à se rendre en Israël. En janvier 2018, Benyamin Netanyahou lui rend l'appareil, en devenant le premier, Premier ministre israélien, à se rendre en Inde depuis 15 ans. Autre leader européen a envoyé ses félicitations à Benyamin Netanyahou, le populiste Matteo Salvini. Le dirigeant italien a publié une photo de Benyamin Netanyahou et lui lors de son voyage officiel en Israël en décembre 2018. Bravo à mon ami Bibi Netanyahou et un salut amical au peuple d'Israël. Néanmoins, de nombreux dirigeants préfèrent attendre à la publication officielle des résultats avant d'adresser leurs félicitations au Premier ministre israélien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !